C'est en me promenant dans une galerie de Saint-Génie-la-Valle que je rencontre Gilbert Rosset, de sculpteur sur bois réputé pour ses dimensions titanesques. Effectivement, ces sculptures sont de taille réelle. Ici, vous pouvez voir une deux-chevaux de taille gigantesque, ainsi que des tracteurs, des manteaux, des vêtements, tout ce qui lui place par la tête. Mais tout ceci est effectivement tout en bois. Je connaissais Gilbert Rosset de réputation, surtout vis-à-vis de mes études que j'ai faites dans le bois, mais je ne l'avais encore jamais rencontré en vrai. Gilbert a la gentillesse d'accepter que je le filme en effectuant son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Gilbert m'explique qu'il fait tout à l'heure qu'il n'a pas de dessin préparatoire. Voici l'impression des normes. Moi qui ai habitué de faire propre des dessins normes, lui il exécute ça, de tête, d'après mémoire. Cette passion jouant, il y a depuis tout petit. Enfant, il m'explique qu'il jouait aux concours de sa classe et qu'il déjà fabriquait tout ce qui est maquettes, avions, petits bateaux, et tout ce qui lui passait par là-bas. Gilbert est aussi ébéniste et ménésie, il ne vit pas de sa passion. Il m'explique que les temps sont difficiles et que si Gilbert a très peu de commandes, la légende n'achète pas sa sculpture. On a dit tout le bruit qui provient de la gamérie marchande de côté. Gilbert n'a pas l'air du tout de s'en rendre compte. Il reste tout à fait précis dans son travail. connu juin vert ... Donc lui, Gilbert présente en fait un carambard géant qui sera accompagné de nombreux bonbons et d'autres gâteaux qu'il présente là pour sa prochaine exposition. Sous-titrage ST' 501